Eh bien salut YouTube, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Kuhn, comment tu vas Kuhn ? Ça va très bien, merci, j'espère que toi aussi ? Bah écoute, la grande forme, mon téléphone vient de rendre l'âme ce matin, donc je suis un petit peu dans... N'achetez pas Apple, arrêtez, vous faites avoir ! On va pas influencer les gens, il y a des gens riches, il y a des gens riches, tu sais que ma communauté c'est que des ingénieurs et des chirurgiens D'accord Et donc du coup ils ont tous beaucoup d'argent, tous plus de 40 ans, les personnes n'en demandent 40 ans Et donc du coup ils ont tous beaucoup d'argent et ouais la plupart ont des Ferrari, des iPhone 17 et tout Bah enchanté, sachez que je veux voter Kuhn N'hésitez pas évidemment à faire des donations à Kuhn Alors, bon du coup, on est là aujourd'hui mon cher On est là pour faire une analyse sur les nouvelles cartes, j'ai pas voulu faire plusieurs vidéos sans qu'à chaque fois qu'une carte sortait Parce que je me suis dit ça va flouder et puis je sais que vous êtes abonnés à plein de chaînes donc ça sert à rien Je me suis dit que je vais faire une vidéo en compagnie d'un teammate et de faire un truc correct avec toute l'analyse de toutes les cartes Les cartes qui sont sorties tout au début on va les survoler rapidement Et les nouvelles cartes, on va s'y attarder un petit peu plus On est sur le site Gamers Origin Airstone Et au jour où on vous parle, on est le 23 novembre Donc évidemment si vous voyez cette vidéo dans 3-4 jours Là tous les jours, à partir du 20, donc de lundi de cette semaine Il y a des nouvelles cartes qui vont être annoncées vraiment tous les jours sur différents médias Donc continuez à vous tenir au courant à droite à gauche Exactement, moi j'aime bien des fois attendre que plusieurs cartes sortent Et j'aime beaucoup voir une vidéo d'analyse de cartes qui explique un petit peu pourquoi les cartes sortent Surtout les youtubeurs américains qui font une vidéo pour chaque carte Mais qui explique vraiment leur idée de deck et des trucs comme ça, je trouve ça vachement sympa Et toi tu m'as dit d'ailleurs une des cartes qui est sortie, tu avais une idée de deck directement dans le métro En fait il réfléchit un petit peu, alors on va en discuter un petit peu Il y a pas mal de cartes qui sont sorties pour chaque classe On va peut-être pas continuer, on peut déjà la tester Tout simplement, on passe directement, on commence par les cartes neutres Il n'y en a pas encore beaucoup mais des très sympathiques Avec cette avant-garde d'argent, 3-3 pour 7 Qu'est-ce que t'en penses, Raldagoni, la mécanique d'appel ? Alors on en parlait avec Windy hier On est ultra convaincu et je suis ultra convaincu qu'investir 7 mana pour avoir une 3-3 Même si le Raldagoni est bien, ça risque d'être très très cher A la rigueur, si cette carte peut être envisageable, on se disait Soit en Paladin parce que Tyrion, parce que Ragnaros de lumière Ou alors en Guerrier parce que Trogneupus ou Grommash Qui combottent avec les mêmes sorts en plus Donc en Guerrier je pense que c'est là où elle a le plus d'impact Parce que tu ramènes Grommash, t'as une rage intérieure en main Tu ramènes Trogneupus, t'as une rage intérieure en main, ça combotte pareil Donc pourquoi pas, mais pas convaincu C'est ce que je pense aussi, c'est plutôt dans un deck où il y a de très bons tours 8 Donc comme vous avez dit exactement, soit Paladin parce que Tyrion, Ragnaros et machin Soit dans un deck où il y a beaucoup d'accélération, donc en druide Où on pourrait même imaginer Adronox Tu sais la 3-9 qui a ressuscité tous les taunts Où on pourrait imaginer du coup pas mal de Raldagoni comme ça C'est un tour 9 par contre Adronox Mais en fait on imagine pas mal de petites cartes comme ça Raldagoni avec Enzut Et vu que tu t'accélères vite en fait c'est comme un big druide à l'heure actuelle C'est ça, avec un énorme pacteur Avec un énorme pacteur Et tout comme ça, à la place on joue ça Dans une méta contre Adronox ça peut être sympa, le problème c'est que c'est un Raldagoni ça se fait silence C'est ça et il ne faut pas oublier aussi les amis une chose c'est que la carte qui va arriver elle est appelée Comme Neneuil donc elle perd son cri de guerre Par exemple on peut pas se dire ouais avec Medivh c'est trop fort parce que Medivh n'aura pas son arme Donc Medivh ça reste une 7-7 C'est ce qui est pas dégueu mais il n'y a pas Adyash qui est l'argument principal C'est très vrai, c'est très vrai C'est pour ça que ça serait plus dans un des Raldagoni pour le coup La mécanique d'appel je pense, on avait parlé je sais plus en stream je crois Ouais quand on castait l'annonce des cartes La mécanique d'appel pour moi c'est une mécanique qui va faire revenir les Raldagoni en force au dessus des cris de guerre Voilà tout simplement Donc à voir dans quel deck elle sera jouée Je pense pas qu'elle soit parfaitement dégueulasse Je pense qu'on va trouver des decks où on pourrait la jouer Elle est moyenne mais elle est pas ouf non plus C'est clairement pas un top tier à avoir ou un top tier à craft Mais c'est pas une légendaire donc elle coûte pas cher pour un joueur un peu débutant Ça peut être pas mal On passe à la carte suivante Je reviens juste là où elle peut être drôle C'est si t'as Chante Esprit Umbra sur le board La 3 4 pour 4 qui active directement les Raldagoni quand tu joues la carte sur le board C'est légendaire C'est pour ça d'ailleurs à mon avis qu'elle coûte 7 et pas 6 Parce que sinon tu pourrais faire tour 10 les deux dans le même tour Effectivement Il y a des trucs à faire Il y a des trucs à faire Il y a des trucs à faire Allons-y Recruteuse Ah en Hunter il y a des cartes qui peuvent déclencher le Raldagoni C'est vrai Fais le mort Fais le mort La 3 3 La princesse sur urane Ou en wide avec Il y a des trucs Je vous ai dit il y a des trucs à faire Après il y a pas de mon tour 8 en Hunter Il n'y a pas de Il n'y a pas de ton 8 en Hunter Donc t'es obligé de King Crush c'est 9 Ouais 8 Pour 7 t'as la 9-9 Il n'y a pas la nouvelle 6-6 Mais tu perds son crit de guerre Parce qu'elle a crit de guerre Ah il y a la légendaire du hunt Ah mais c'est la légendaire C'est la nouvelle Tu parles de la nouvelle légendaire ou pas ? Ouais Ouais c'est ça C'est une 6-6 pour l'honneur Non elle coûte 8 Elle coûte 8 ouais Mais ça c'est 8 Ça ramène un truc qui coûte 8 Ouais Et bah c'est ça C'est ça qu'on veut Il y a tellement de choses à faire C'est ça exactement Recruiteuse de la guilde Alors De 4 pour 5 Pareil dans les nouvelles cartes Appel encore une fois Ils veulent vraiment Ah non Celle-là elle était déjà là Ouais Celle-là était déjà là 4 cristaux au moins Bon Moi ce que je vois là-dessus C'est un message de Blizzard En mode Ok La mécanique d'appel Évidemment qu'on a tous envie De la jouer en contrôle Parce que c'est beaucoup plus badass De ramener des grosses créatures Que des petits trucs de merde Mais en gros Ils veulent laisser une ouverture Aux gens pour jouer mid-range Et pour jouer des decks Voilà Jouer la mécanique Même dans d'autres decks Qui ne sont pas forcément contrôle Et je pense qu'il y aura D'autres cartes comme ça Qui ramènent 4 cristaux au moins Pour ramener des petits trucs Là où ça peut être intéressant C'est quand tu sais Ce que tu veux cibler Toujours la mécanique d'appel Pourquoi ça peut être fort C'est parce que tu peux Globalement arriver à cibler Ce que tu veux Tu sais que quand tu joues un pirate Tu vas tout le temps ramener Neneuil Par exemple Je prends Neneuil Parce que c'est un bon exemple De la mécanique d'appel Par exemple Tu peux te dire Là par exemple Je mets que une carte Qui coûte 4 ou moins Dans mon deck Et comme ça Je suis sûr de la sortir à chaque fois Genre je sais pas On prend Fendral Android Par exemple Tout à fait Et comme ça Je suis sûr de ramener Fendral à chaque fois Il y a des trucs à faire Après encore une fois Ça reste un body Qui est très faible Pour son coup en mana Mais t'as un tour 4 Ça on va dire C'est un tour 3 Non 2-4 T'as un tour 4 Et un tour 3 Pour 5 points de mana C'est honnête Mais il faut que ce soit Un bon tour 4 Si c'est bard Soit un truc comme ça Bon t'es pas très content Donc c'est pour ça Qu'il faut bien construire Son deck Pour que ce soit efficace A voir Il y aura des génies Qui vont trouver des aides de ouf Et encore une fois On vous dit ça On est le 23 novembre L'extension sort dans un mois Un peu plus d'un mois Donc il reste encore Plein de cartes à annoncer Potentiellement Il va y avoir une légendaire neutre Qui va coûter 4 Qui va être géniale Double tous les appels Un truc comme ça Et ça pourrait rendre Tous les appels assez ouf Enfin on sait pas Ce qui va sortir encore Exactement On vous donne notre avis A l'instant Exactement Mais bon Vous pourrez évidemment Suivre sur les streams Tous les decks qu'on va créer Ça va être assez ouf On passe à la suivante Alors pour moi Ça c'est la meilleure carte de l'extension Qui a été annoncée pour l'instant Tu mets la barre haute Ah ouais C'est une 2-4 pour 3 Neutre en cri de guerre Donc neutre Tout le monde pourra jouer Ça c'est génial En cri de guerre Elle va gagner provocation Et bouclier divin Si vous Vous n'avez pas d'autres serviteurs Sur le board L'adversaire peut en avoir Il suffit que vous Vous n'en ayez pas Donc c'est génial pour moi Parce que ça va ralentir le jeu Ça va limiter l'agression C'est à la fois Une très bonne carte anti-aggro Parce que Quand tu joues anti-aggro Avoir provocation Et bouclier divin On se souvient de l'ennui au tron On connait le marche soleil On sait que c'est hyper dur à passer Et ça peut même être joué en aggro Parce que Tu peux développer ça sur tour 3 Si tu t'es fait gérer ton board En début de partie Même le body est pas dégueulasse Si t'as déjà du board Et si jamais T'arrives à la mettre Avec sa provocation Et bouclier divin C'est un peu comme le Tar Creeper Le Tar Creeper Est joué aussi en aggro Alors que c'est une carte Qui a qu'un point d'attaque Ça paraît bizarre Mais c'est parce que Ça permet de protéger Un board que tu vas mettre à côté Ralentir le jeu Gagne du temps Si tu l'as dit C'est très important Et là si tu joues ça sur 3 Même si t'es un deck aggro Et que t'as pas de board Tu joues ça sur 3 Tour 4 Tu peux mettre tout ce que tu veux Des oiseaux roses Des peurs d'actifs Des choses comme ça Ça va survivre Parce que ça c'est dur à passer J'adore cette carte Tu peux le piécer tour 2 Et tour 2 Y'a globalement aucun tour 2 Qui peut battre ça À part À part Comme ça s'appelle Milus Tempête de Mana Mais bon Même Milus Tempête de Mana Vu qu'il doit taper 2 fois dedans En réalité il meurt Donc voilà Et puis Milus Tempête de Mana Tu prends derrière ton play ultime T'es pas bien Enfin bref Bref Mais voilà pour moi Très sympa Très sympa Je suis tout à fait d'accord avec toi Meilleure carte du jeu Je t'avoue Je l'avais pas vue Enfin meilleure carte de l'extension Je t'avoue Je l'avais pas vue comme ça J'avais vu son potentiel Je me suis dit Ok celle-là elle est forte Elle va être jouée Sur 2 exemplaires Dans beaucoup de decks Je sais pas si c'est la meilleure Mais en tout cas Elle sera présente C'est sûr et certain C'est sûr et certain Mais t'as peut-être raison Peut-être que c'est parmi les meilleures Et en plus c'est une rare Donc elle sera pas trop chère A crafter pour les gens Qui n'ont pas un gros budget C'est sûr ça Ça c'est très bien C'est bizarre Ils font beaucoup un effort là-dessus D'essayer de rendre accessibles Les cartes les plus intéressantes Et ça c'est cool Et on le voit avec les armes légendaires Qui sont pas folles pour l'instant Voilà Allez enchaînons Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Bon celle-là on l'a déjà vu Bafouilleur farouche Bon Pendant l'émission d'annonce On l'avait casté Il disait Que c'était la carte la plus mignonne Et que c'était sa carte préférée Oui Le développeur Il était mignon Il nous a montré tous les petits dessins Moi je la trouve pas mignonne du tout Ouais ça fait un peu plus Gremlins Ouais voilà c'est ça Et bon L'idée c'est que T'as plein de petites 1-1 Qui peuvent se dupliquer Etc Moi je trouve ça intéressant Dans un deck Paladin Handbuff Où tu buffes un petit peu T'es à ta main On peut l'appeler les Handbuff Les Handbuff Handbuff Tu peux buffer un petit peu ta main Et tout Moi je trouve ça Je trouve qu'il y a un truc à faire avec ça Alors C'est un tour 1 Donc globalement ça reste faible Quand tu l'as Bon Quand tu l'as pas Tu le pièges plus tard Ça sert à rien Enfin tu vois Mais Dans un deck Où ton deck Ton deck est basé sur le fait De buffer tes créatures dans ta main Comme le Paladin justement Je pense qu'elle peut être jouée On va voir ce que ça va donner Parce que l'idée c'est Que t'as juste pas envie Que ta main se vide Moi je pense qu'elle peut être jouée Au rang 20 Tu penses pas qu'elle sera viable Tu penses pas qu'elle sera viable Ça me paraît compliqué Dans un deck druide agro par exemple Un peu zoo Tu vois Je sais pas Parce que en fait C'est une carte qui va être paratonnerre Qui va attirer le ping Qui va attirer le trade directement Oui la dague Et sauf que c'est trop faible comme body En fait ça devient intéressant A partir du moment où T'en as 3 ou 4 sur le board J'ai l'impression C'est ça Sauf que avant d'en avoir 3 ou 4 sur le board Ça me paraît compliqué La carte Je trouve que le design est intéressant de la carte Vraiment C'est un peu comme le destier de l'effroi à l'époque Ça apporte une nouvelle mécanique C'est intéressant Je pense que je la jouerai Pour me marrer Pour tester De là à ce que ce soit joué en construit Je pense pas que ce sera joué à haut niveau Mais je pense qu'il y a moyen de faire des petits decks Oui il y a moyen de s'amuser avec En handbuff Effectivement En handbuff ça peut être rigolo Mais c'est pareil En handbuff moi j'en parle Mais c'est pas joué en compétition C'est juste un deck un peu plus fun Que Tyze a créé il y a quelques mois Et avec lequel Colento a fait un top 1 Parce qu'il essaye de faire un top 1 Avec tous les decks du monde Parce que lui voilà Lui il fait des top 1 avec tout Mais si tu lui passes un deck de base Il te fait un top 1 Mais détruit un serviteur allié Et Raldagonia en invoque 2 copies Est-ce que tu as une idée comme ça De carte avec qui ça pourrait être très sympa Parce que sur une carte de base C'est pas ouf Alors je t'avoue Il n'y avoir pas encore beaucoup réfléchi Moi j'imaginais peut-être Avec un Keles7 Keles7 Pourquoi tu as envie d'invoquer Keles7 ? Ah on invoque 2 copies Ah oui c'est pas on met 2 copies dans votre main Ah oui attends Mais c'est plus fort que ce que je croyais Sur une carte charge Ou une carte Raldagonia Raldagonia notamment Quand on te parlait tout à l'heure De re-ramener tous les Raldagonia du jeu Raldagonia typiquement ça Ça peut être sympa Tu endommages un peu ta créature Ou Bouclée Divan aussi Tu endommages un peu ta créature Elle est endommagée Hop tu la ressuscites Kern bam Et tu en revoc 2 Tu vois ça peut être Moi ce que je suis en train de me dire C'est que là du coup On y réfléchit un tout petit peu Il y a eu une époque Où j'aimais beaucoup le chasseur Raldagonia Putain j'y étais en train d'y penser J'aimerais bien qu'il redevienne viable Et le tour 5 du chasseur Il y a le rhino de la toundra Mais qui est pas incroyable Il y a la 4-6 maintenant Qui fait que les Raldagonia coûtent 2 de moins Ça c'est fort C'est pas mal Mais ça par exemple Ça peut s'envisager avec un fait le mort Par exemple le petit sort pour 1 Qui active un Raldagonia Encore une fois on revient Ce fait le mort qui va revenir Il va revenir ce fait le mort Pour 6 ça voudrait dire Que tu pourrais faire cube carnivore Sur ta savana Et par exemple Et fait le mort Et du coup tu réinvoques de savana Bon ça paraît une situation Qui n'arrive pas forcément Tous les 4 matins Mais je sais pas Faudra Ça aussi ça fait partie des cartes J'ai du mal à me rendre compte De leur niveau réel Tant que tout n'a pas été annoncé Mais faut tester Je suis d'accord avec toi Moi je trouve le body intéressant Donc déjà Par contre ça c'est un très bon body T'es pas handicapé Parce que des fois t'as des cartes Très intéressantes Comme la 3-3 pour 7 tout à l'heure Qui est potentiellement Très intéressante Mais le body est tellement handicapant Que tu te dis Je développe que ça Et si je me fais silence C'est fin du game Après en termes de value pure C'est bien Parce que si t'as une créature endommagée Je sais pas T'es en arène par exemple Et t'as une chose de une en bas Qui a tapé dans une 3-4 T'as une chose de une en bas Qui est 5-5 Et bah tu la détruis Vu qu'elle a plus beaucoup d'impact Sur le board Et elle va revenir en double Tout en invocant une 4-6 Ça c'est le scénario de base Il n'y a même pas de ral d'agonie Il n'y a rien Sans synergie C'est déjà une carte Qui fait beaucoup de value N'oubliez pas que 4-6 pour 5 Des fois c'est des bodies Qu'on prend en arène Juste parce que c'est un bon body Genre t'es pas une classe Qui joue des armes Mais tu vas quand même Prendre le forgeron malveillant Parce que c'est un bon body 4-6 pour 5 Donc moi franchement Cette carte je peux y croire Je te suis là dessus Très très forte à mon sens Et on va voir dans quel deck Elle va être jouée Je pense que ça va être optimisé Au maximum Mais tu peux la jouer en arène Dans un deck de base Et ça restera toujours fort Et c'est une épique C'est accessible quand même Tant qu'on n'est pas au stade de légendaire Ça va encore Allons-y Invocatrice malveillante 4-4 pour 6 Révèle un sort Ah ça j'ai bien aimé aussi Révèle un sort de votre deck Puis invoque un serviteur aléatoire Du même coup On est sur une mécanique de joute On est sur une mécanique de trop random Plus ou moins Non mais après C'est du random que tu peux contrôler Parce que c'est toi qui décide De ce que tu mets dans ton deck Imagine tu mets Oui mais tu ne vas pas décider De l'invocation Parce que si tu es un prêtre Par exemple Et que tu as mis un libéré de lampe Pour dire Ouais je vais invoquer un T8 Ce sera Tyrion Et que tu as la tortue 5-4 Bon j'avoue C'est pas bien Mais après tour 8 En réalité c'est le meilleur légendaire du jeu La plupart Le pire c'est les tours 9 Tour 9 c'est assez faible La plupart du temps Parce que tu as beaucoup de crit de guerre Et l'extraza Et ça reste quand même cool Mais c'est moins Oui tu as quand même un bon dragon Voilà c'est ça Et tour 10 T'as Osruk aussi En tour 9 Ouais c'est 5-5 Ça fait très mal Et tour 10 Bon t'as quasiment que des bons trucs A part les géants Bon C'est compliqué Parce que ça te force Les sorts sont vraiment Un pilier Dans les games d'airstone Et ça te force A avoir des sorts Qui coûtent cher Et pas de sorts Qui coûtent pas cher Sachant que si t'as pas de sorts Qui coûtent pas cher Ça veut dire que t'es obligé De jouer Que des créatures Qui coûtent pas cher Parce que t'es obligé de jouer un truc Donc ça veut dire aussi Que potentiellement Tu peux jouer un truc du genre Tout au hasard Un druide full agro Avec juste double ultimate infestation Et tu joues ça Ça c'est envisage Une solidie avait déjà fait Une version un petit peu Après ça veut dire Un druide full agro Qui joue quand même pas Les marques d'e-charge Qui joue pas les marques du lotus Qui joue pas les puissances du fauve Qui joue pas Mais tu joues ça et t'as gagné Tu joues ça T'as un tour 6 Ou tour 5 Avec la pièce T'as un tour 10 sur le board Et une 4-4 Ouais mais tu joues pas Tes puissances du fauve Tu joues pas des marques du fauve Et tu joues pas living mana aussi Et tu joues pas living mana Moi je pense que c'est une carte En arène peut être intéressante Parce qu'en arène On a tendance à Pas beaucoup prendre des sorts Qui coûtent peu cher Et plus à prendre des Les rares sorts qu'on prend Parce que l'arène Est plus orientée créature Les rares sorts qu'on prend C'est souvent des sorts Qui coûtent un petit peu Donc en arène pourquoi pas On construit Il faut voir Je suis pas convaincu Je suis d'accord avec toi Après on imagine beaucoup Les gros sorts Mais en réalité Même avec un petit sort En fait Ça ramène une boute de feu Le problème mon cher Tour 4 plus tour 4 C'est vrai J'ai envie de te dire Le problème C'est qu'on a des meilleurs Tour 6 C'est ça Tour 6 c'est le tour Le plus fort du jeu Et c'est compliqué C'est souvent le problème Avec Hearthstone C'est que souvent on se dit Quand on analyse les cartes Dans l'extension Ah elle est bien cette carte Ah ouais on pourrait faire ça 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 Ouais mais on était 7 Et t'as Dr.Boom A l'époque par exemple C'est ça Et là pourquoi pas jouer Kern à la place Juste toi Bah oui Voilà Tu vois genre Bon En tout cas c'est une carte Que vous pouvez jouer De votre côté C'est une épique Donc si vous voulez faire Un petit deck Comme ça Il y a des idées à faire N'hésitez pas Si vous avez des idées Dans les commentaires Balancez balancez Peut-être on va même Faire des vidéos dessus N'hésitez pas Dites nous votre carte Préférée également On passe sur le Kobold Farfouilleur Alors j'avais pas encore vu Ça renvoie une de vos armes Détruites dans votre main Ça veut dire que tu joues Des armes Et puis après tu joues ça Et en cri de guerre Tu récupères une des armes Et tu peux la rejouer Sur le même tour Bon Moi j'ai pas l'impression Que ce soit fort Moi j'ai l'impression Que c'est bien de lui lâcher Genre si je devais lui donner Une note On serait pas loin Du 0.t Ouais Parce que Bon La seule synergie Que je vois C'est avec Mediv Où genre T'es un druide Par exemple Ou un mage Qui joue que Mediv En termes d'armes Et voilà Comme quoi Tu es la garde dans ta main Tout ce temps C'est ça C'est ce que me disait Unid Et je suis d'accord avec lui Ok c'est la synergie La plus intéressante Pour l'instant Après peut-être Qu'il y aura des armes Légendaires Qui seront géniales Et que ce sera trop bien Mais Une fois que t'as joué Mediv Que t'as joué 3 gros sorts Si t'as pas encore gagné Que t'es obligé de jouer ça Pour ensuite continuer A réinvestir sur 3 gros sorts Bon Il y a un moment Où les games Elles durent pas 80 tours Dans Hearthstone Je suis tout à fait d'accord Et tu seras mort avant Parce que tu te seras pris Des patates de Dorit Moi je verrais bien Une refonte de cette carte là Équipe une de vos armes détruites Dans votre main Par contre Si ça l'équipait directement Des gens Parce que là Tu redépenses la malade Et t'as pas envie Redépenser Donc voilà Sachant que Hearthstone C'est beaucoup de tempo Surtout en ce moment C'est celui qui va le plus vite A gagner Et là Ça c'est lent C'est vrai qu'on parle beaucoup De Rock KS7 Mais le nom officiel Du Rock KS7 C'est Rock Tempo Et pourquoi c'est si fort C'est parce que T'es tout le temps devant C'est tout le temps toi Qui a l'initiative C'est ça C'est ça C'est ça Exactement Zolalar Gorgon Première légendaire qu'on voit Je crois Zolalar Gorgon Choisis un serviteur allié Et on place une copie dorée Dans votre main Alors dorée On s'en fout On s'en fout A moins qu'ils fassent des synergies dorées Mais ça deviendrait pay to win Et j'espère que Blizzard ne fera jamais ça Je n'avais même pas pensé à ça Je n'avais même pas pensé à l'éventualité T'imagines les salauds ? Ouais dorée Si tout votre deck est doré Vous gagnez plus de plus de Sur toutes vos créatures Salaud Mettez 2000 euros dans un deck Par contre ils se font beaucoup de thunes C'est sûr qu'ils vont se faire de boulasse Ah par contre là ils se font des couilles en noir Excellent Mais c'est dégueulasse Alors indépendamment du doré Choisis un serviteur allié Et on place une copie dans votre main Moi je vois un potentiel sur cette carte là Tout simplement parce qu'il y a des serviteurs De temps en temps dans certains decks Qui sont vraiment clés Et que tu as envie de récupérer Potentiellement Sachant que c'est un seul exemplaire Tu t'en fous du body C'est plus une carte que tu joues Ou pas du tout en début de partie C'est plus une carte que tu as envie d'avoir Ouais c'est ça Beaucoup plus tard Et tu fais sur par exemple un Tyrion Ou un truc comme ça Tu le récupères On me disait dans le chat l'autre jour Ouais mais ça peut être bien Genre tu fais K7 T2 Ensuite tu fais ça T3 Tu récupères K7 dans ta main T4 tu rejoues K7 Mais j'ai envie de te dire C'est lent Pendant trois tours T'as joué des 2-2 quoi Bah oui bah le mec en face Il a une 6-6 Ça a tout pété Il a un volkip 18-18 C'est ça Tout au mieux Ou alors il a 10 points de malin Si c'est un druide Par contre ce qui est embêtant C'est que ça fait encore une légendaire Avec un très petit body Donc ça veut dire encore une fois Oh oui bonne idée ça Encore une fois Bah dans les récompenses De Marin le malandrin par exemple Ou je sais pas Quand tu invoques une légendaire Avec Tronniopuce Ou des trucs comme ça C'est encore une légendaire Qui est très faible quoi Ouais ça c'est un problème Et aussi en arène Ah en arène tu peux l'avoir C'est un problème Ou un point positif Selon de quel côté tu te places Mais C'est comme ça On peut dire que c'est une mauvaise carte Mais c'est aussi une bonne carte Si tu joues en face Tu vois ce que je veux dire C'est pas faux Donc voilà Allez la suite Allez on passe sur les cartes de Hunter Maintenant on va faire toutes les classes Il n'en reste plus des masses Un petit secret en Hunter Il faut de nouveaux secrets De toute façon pour toutes les classes Quand un adversaire attaque votre héros Invoque un serviteur Coutant 3 cristaux Qui devient la nouvelle cible Un serviteur qui coûte 3 cristaux Pas une 3-3 Ton sauce à la confusion Il est vite arrivé Le paladin Le noble sacrifice 2-1 Qui fait la même chose Mais qui est une 2-1 C'est sûr et certain Là ça coûte 3 cristaux Donc c'est n'importe quel serviteur Ça peut être un serviteur un peu OP La 4-4 Ou un truc comme ça Et c'est seulement Si ça attaque votre héros Attention C'est pas si ça attaque un serviteur Contrairement au noble sacrifice Donc ça change beaucoup de choses Alors Ouais Moi ce que j'aime bien C'est que certes c'est random Le tour 3 Mais c'est quand même un tour Qui est assez solide dans Hearthstone Où il n'y a pas beaucoup de créatures Très faibles Il y en a quelques-unes Vous allez me dire Ouais Il y a Moroz qui pop T'es pas content Ou ce genre de truc Alors oui il y en a quelques-unes Mais globalement c'est pas mal Et il y a même des cartes Avec toxicité Et ça c'est très intéressant Parce que ça veut dire Il y en a deux Il y en a deux trois Il y en a deux deux camouflet Ouais Je crois qu'il y en a deux Ouais Il y en a au moins deux C'est pas mal Tu champs une des deux T'es refait Et c'est ça Le secret coûte deux Et t'invoques un tour trois Et en plus tu protèges ta tête Donc c'est génial Sans le principe c'est génial Après est-ce que Hunter en a besoin Parce qu'Hunter est souvent plus offensif Que défensif Ça c'est une autre question Est-ce que l'orientation du Hunter Va vraiment être une orientation secret Je suis pas sûr comme tu le dis Mais par contre Par contre ça fait partie des bons secrets Et je pense que c'est un secret Qui pourrait être joué A l'inverse d'un détournement Ou d'un snipe C'est meilleur que les secrets Qui étaient joués Que quand le Hunter full secret était joué Alors la question Est-ce que le Hunter Va avoir une orientation secret C'est une question intéressante Et on va y revenir Lorsqu'on va voir une autre carte du Hunter Qui va arriver dans pas longtemps En tout cas pour l'instant On passe à ce Suinteu suitant Suinteu suitant Suinteu suitant Suinteu suitant Suinteu suitant Un temps soit peu Suinteu suitant Je vais chez ce cher Serge Ok ok Moi j'ai du mal avec les S J'ai beaucoup de mal parce que Je sais pas J'ai un cheveu T'as fait L ? Non j'ai fait S C'est du humour Bon bref Alors CrippGare 5-4 pour 6 Donc le tour 6 Vous le connaissez Le tour 6 du Hunter C'est la grande crinière des Savannes Gagne Lural Dagonine Un serviteur aléatoire dans votre deck Alors au début J'étais trop hypé par cette carte Maintenant En fait plus j'y réfléchis Plus je me dis En fait Bah si si tu as envie de jouer Savanna Et puis tu m'embars Le tour 6 t'as envie de jouer Savanna Et puis elle a prend un coup de championne en vrai argent Elle est passerée Non C'est ça Non en gros La seule synergie que je trouve vraiment intéressante C'est avec la nouvelle légendaire Qu'on verra juste après Spoile pas Spoile pas Mais oui oui effectivement Potentiellement La nouvelle légendaire Il y a potentiellement de nouveau RAL Dagonie Qui vont arriver Il y a potentiellement la 4-6 On s'en souvient On en a parlé tout à l'heure Que ce soit la 4-6 Non la 4-6 Qui est là-bas Qu'on a vu plus tôt Ça sert à rien Parce qu'elle a son RAL Dagonie Oui il sert à rien Par contre La 4-6 Voilà Elle Si tu joues à un deck Avec pas mal de RAL Dagonie Ça va être intéressant On passe à la suivante En tout cas celle-là A voir On met un point d'interrogation Ça va dépendre de ce qui va passer On attend des nouvelles cartes Exactement Exactement Murbroyeur Alors celle-là J'ai vraiment surtout hâte de voir l'animation Parce que le dessin est magnifique Et t'imagines l'animation Les deux trucs qui viennent des deux côtés Et paf Ils explosent les deux créatures C'est un Tyrion et un Ragnaros Et bam Ce serait trop cool Peut-être que même Ça sort de ton PC Et ça écrase ton écran en deux Oh putain ça serait trop Bah non ça coûterait vachement cher Ouais mais au moins Tu vois Il y aurait un mérite à jouer cette carte Ouais j'avoue Détruis les serviteurs de votre adversaire Les plus à gauche et à droite Donc ça détruit deux serviteurs au maximum Un serviteur Non je sais pas si ça marche Si on a un seul Parce qu'il y a des cartes qui marchent pas Quand il y a des cartes qui tapent deux créatures Il y a des trucs que tu peux pas lancer Genre enchaînement Tu peux pas la lancer Ou tir double shot Ou je sais pas comment Multi shot du hunter Tire de fléchette Ça tape trois sortes de trucs Et si il n'y en a qu'une seule Tu peux pas Donc je sais pas comment ça marche Mais en tout cas En dehors de ce côté là C'est une carte Mais par contre j'adore cette mécanique Et parce que ça va rendre les parties Un peu plus intéressantes Parce que tu C'est ça Il faut que Hearthstone S'investisse plus dans le placement Des créatures Parce que je sais qu'ils veulent pas faire De mécanique de cimetière Ce genre de choses Mais par contre le placement Le jeu est totalement capable De nous l'offrir Cette mécanique Et c'est bien Parce que ça a rajouté du skill C'est très intéressant Tout à fait Moi j'y vois exactement comme toi Un potentiel En tout cas De Le jeu Je vois Blizzard dire Ok là je veux que le jeu Il devienne plus stratégique Sur le placement Et ça devient plus un jeu de plateau Ou comment je place exactement Mes créatures Que comme avant Ok j'ai 5 mana Je joue 5 mana Regarde On a qu'à voir le météore En mage Qui a apporté Toute une réflexion Ils le font petit à petit Ils le font petit à petit Il y a déjà la trahison Qui fonctionne comme ça Il y a quelques trucs Donc j'aime bien le concept De la carte Après voilà 7 mana Un sort 7 mana Le portail des terres de feu A la rigueur C'est super fort Mais ça Après ça dépend Ce que tu tues Encore une fois On imagine toujours Le scénario Tu tues de gros trucs Mais les mecs Si elle est jouée Dans un deck Tout le monde va placer Ses créatures Petites à côté Tu le rajoutes dans ta main Et c'est une carte Que tu te diras A chaque fois que tu vas l'avoir Tu te diras Puis ça c'est seulement Je la mets pas Donc bon Allons-y Légendaire hunter Légendaire C'est Katrina Fétu d'hiver Magnifique animation J'ai hâte de la voir De voir à quoi ressemble En gold Alors Cryptgear Appel une bête Donc sort une bête De votre deck Heraldagonie Exactement le même effet Son seul défaut Pour moi C'est que ce soit pas Elle même une bête Parce que du coup Elle profite pas Des synergies Horde de tuer Maître chien Tout ça C'est son seul défaut Parce que pour moi Elle peut vraiment Être intéressante S'il y a des nouvelles Cartes hunter Cool En soi Un peu en profiter T'as donné qu'elle invoque Une bête Oui Ça veut dire que t'as Forcément une bête En même temps Alors moi je voulais Revenir sur le côté Secret de tout à l'heure D'en parler Tout simplement parce que Bon si tu ramènes une bête Potentiellement t'as pas Envie de jouer Des petites bêtes Sachant que hunter Si t'as pas de petites bêtes Bon t'as pas grand chose En réalité Moi je me suis dit Est-ce qu'on ferait pas Un archétype hunter Un peu plus contrôle Avec un peu plus d'armes Et avec justement La chasseresse La 3-4-3 Et avec pas mal de secrets Et comme ça Pour tenir le early game Et après Une fois que t'arrives Au mid game Voilà Au mid game Parce que Oui c'est pas vraiment Contrôle C'est pas non plus Du prêt de contrôle Avec Pretress Et Oakenai Et Cercle de soins C'est ça Plutôt mid range Est-ce qu'il y aurait pas Un truc à faire Dans ce sens là Justement ramener Tous les secrets A la surface Mais déjà Cette mécanique d'appel Elle est très intéressante Parce qu'elle va réduire La RNG du jeu aussi Ça c'est cool Parce que même si là On se dit C'est une bête Donc ça peut être N'importe laquelle De votre deck Mais n'empêche Que quand tu peux Filtrer ton deck Et donc jouer Avec moins de cartes Au final de pioche Tu réduis la RNG De la pioche Tu réduis pas la RNG Tout court des cartes Mais tu réduis La RNG de la pioche Et donc moi Je suis hyper hypé Par cette mécanique d'appel Donc j'aime cette carte Sachant que pour moi La mécanique d'appel C'est une mécanique RNG Mais RNG contrôlé C'est comme la découverte Pour moi c'est RNG Mais c'est RNG Où il y a un skill Et il y a un moment Où tu dois prendre une décision Et ça moi j'aime bien Alors qu'au début du jeu D'airstone Il n'y avait pas ça Au début du jeu C'était tu joues à un truc Et tu amène au Tu joues Ragnaros C'est pas de la RNG contrôlée C'est tu joues Ragnaros Et puis ça tape le bon truc Sinon c'est fini Donc voilà En tout cas intéressante Je sais pas si ça sera jouée Pour l'instant Ça va vraiment dépendre De la viabilité De la classe Hunter Par rapport aux autres classes Encore une fois Pour voir eux Qui posent problème Etc Mais on va voir ce que ça fait Peut-être le décat Qui va revenir Peut-être pas mal de trucs On va voir ça Je mets Moi je mets Un gros pouce bleu A cette carte Laisse pouce bleu Pensez à le faire C'est pas la vidéo Non Je mets un pouce bleu Je pense que c'est une carte Que j'ai envie de jouer Et j'ai une carte Que j'ai envie d'avoir Dans mes boosters Ouais c'est sympa Allez on va enchaîner Un peu plus vite Parce que je crois Qu'il nous en reste beaucoup Ouais Il n'en restait pas Et bah il reste en fait Une classe Après c'est 3-4 par classe Familier Corbeau Elle est sortie hier Celle-là Révèle un sort De chaque deck Mécanique de joute Si le vôtre coûte plus cher Vous le piochez C'est de la joute Mais c'est de la joute Pour des sorts Donc c'est intéressant Ça crée un nouveau truc Si vous vous souvenez Si vous étiez joueur A l'époque du grand tournoi Le grand tournoi Avait instauré Cette mécanique de joute Qui n'avait pas vraiment Fonctionné à l'époque C'est chaud Parce que t'es obligé De jouer plein de créatures Dans ton deck Le problème c'est qu'à mon avis Ça va être un peu Le même écueil Tu penses aussi ? Parce que c'est dur De jouer que des gros sorts L'effet est pas assez fort Pour que tu puisses Te permettre de jouer ça Après c'est une 2 pour 2 Ouais mais les tours 2 Du mage en plus Ils sont Enfin t'as apprenti du sorcier T'as arcanologue Si tu joues en wild T'as mad scientist Ça va Oui c'est ça Mad scientist Ça va Enfin bref Pour moi il y a trop De bons tours 2 En match Pour que ce soit joué C'est dommage Parce que la carte Elle est super belle Elle est magnifique Elle est magnifique Allons-y On enchaîne L'arme légendaire Du match Les lunettes Les lunettes 100% victoire A lunettes Ouais Oh putain nice Bien trouvé Je vais la jouer pour la peine A lunettes du coup A la fin de votre tour Vous piochez 3 cartes Ah non c'est pas Attends Faudra faire une vidéo Le deck à lunettes Le deck à lunettes Genre avec le jeu de mots Et tu feras une petite miniature Avec un deck Avec des lunettes dessus Oh putain la vache Oh putain j'ai vu On l'invite plus souvent les gars Dites moi dans les commentaires Mais on l'invite plus souvent A lunettes du coup 0-3 pour 6 Vous piochez 3 cartes A la fin de votre tour Moi je me suis posé Une grosse question C'est Est-ce que la durabilité S'épuise au fur et à mesure Il y a plein de gens Il y a plein de gens sur le chat Quand la carte a été annoncée Le soir même Quand nous on l'a casté Avec l'outil Je posais la question Et il y a plein de gens Qui me disaient Non non ça part pas Alors je vois pas Comment c'est possible Tu peux pas piocher Tout ton deck comme ça Et au même temps Ça devient un handicap Très rapidement Donc piocher 3 cartes C'est très fort C'est un de moi Que sprint en mana Et c'est un de moi Sachant que c'est plusieurs tours Donc tu pioches 9 cartes Pour 6 C'est pas dégueulasse Ça se jouerait facilement Dans un match burn Assez agressif Où t'as envie D'aller vite Où t'as plein de petites cartes Et comme ça Tu joues sa tour 6 Et tu pioches Toutes tes petites cartes C'est un petit peu comme La 1-4 Comment ça s'appelle Enfin les jils Tous ces trucs là Ouais vas-y Alors Non Carte qui peut être intéressante Effectivement Là comme tu viens de l'annoncer Dans ces situations là Encore une fois Pour moi il y a un souci C'est le coup en mana C'est 6 mana Ça veut dire que pour 6 Donc tu viens de faire ton T5 T'as ton tour 6 T'as ton tour 7 Et entre ton tour 5 Et ton tour 7 Ça veut dire que tu fais absolument rien Parce que en soi Cette carte ne fait absolument rien Elle n'a aucun impact direct Sur le board Sur les points de vie adverses Mais intelligence des arcades non plus Non mais ça coûte 3 Ouais Sprint non plus Ouais mais Ça se joue avec préparation Ça se joue avec prep Ou c'est pas joué Ultimate Infestation Pardon Si ça ça a un impact sur le board Ça ça a un impact Évidemment C'est pour ça que j'ai Tu vois je suis pas sûr Que Ultimate Infestation Serait joué S'il n'y avait pas les 5 dégâts Et la 5 Et la 5 Non mais tu fais Station elle fait tout Elle fait absolument tout Non mais voilà Non effectivement on aime bien Une carte qui a un impact sur le board C'est ça Moi la carte Elle aurait Elle serait 3-3 L'arme Je dirais C'est très très fort Là ça a vraiment C'est très cher C'est très cher Ouais Je suis d'accord Je suis d'accord c'est cher Tu perds la tempo quoi A voir potentiellement Vraiment dans un match très agressif Qui s'arrête tour 5 Et tu joues ça tour 6 Pour repiocher tes trucs Un petit peu comme Jeeves Était joué dans des 3 agros Ouais ouais carrément A voir A voir comment ça va être fait Peut-être dans un match freeze Aussi peut-être Potentiellement Un match freeze Tu t'en fous de perdre un tour Finalement parce que tu sais Que c'est vraiment plus tard Que tu vas dominer Donc à voir C'est situationnel C'est dans certains decks On passe à la suivante C'est l'arme L'arme légendaire Du Druid Ah du Druid ouais effectivement L'arbre monde C'est ça Vous gagnez 10 cristaux de mana Ah oui putain la vache Ah oui cette carte Alors je me souviens maintenant Cette carte En gros moi il y a une synergie Qui me fait bander Pour le dire crûment C'est Tu joues cette arme Tu l'utilises pas forcément Tu la casses pas tout de suite Tu joues Medivh sur tour 8 Donc tu casses ton arme Donc tu viens de jouer Medivh Pour 8 mana Tu as à nouveau 10 cristaux Ultimate infestation Petite combo A ne pas piquer des antons Donc en gros ça veut dire Que pour 8 Sur ton tour 8 Tu peux avoir Un T10 L'A5-5 Le Medivh L'arme du Medivh Ça c'est le scénario parfait C'est le scénario parfait Et le problème que je vois Le problème majeur Que je vois à cette carte C'est Tu vois la petite carte Qui s'appelle Limon Qui détruit l'arme Et qui le fait Pendant le tour adverse Et bien tu gagnes 10 cristaux de mana Pendant le tour adverse Tu sais quand tu peux pas cliquer Quand tu peux pas jouer tes cartes C'est pratique hein Et au début de ton tour Tu les as plus les 10 cristaux Tu perds que 4 mana Sachant que druide 4 mana C'est tour 1 Pardon Mais je vais dire Oui oui Là où t'as raison C'est qu'effectivement Elle coûte moins cher Que l'arme d'avant Donc pour moi Elle est déjà un peu plus viable Rien que pour ça Sachant que le tour 4 du druide Est faible en plus Enfin t'as fondral Mais tu le joues A part fondral Oui c'est vrai Je joue pas vraiment tour 4 Fondral C'est à part si vraiment Tu sais qu'il peut pas le gérer Et t'as le truc Qui donne plus 1 mana Garde du bourbier C'est con mais son petit point de dégâts Fait qu'elle a un tout petit impact sur le board C'est pas grand chose De toute façon c'est obligé Parce que c'est un râle d'agonie Donc il faut bien la tuer Après 5 c'est beaucoup quand même Il faudrait lui donner Fury des vents Ou une connerie Parce que 5 tours pour récupérer Tu la joues tour 4 Et c'est seulement tour 9 Ou un truc comme ça Que t'as tes 10 points de main Après ça te fait un nouveau tour Ça te fait un nouveau tour C'est comme si t'as un double tour Bon intéressant Intéressant à voir Moi encore une fois Le gros problème que je vois à cette carte C'est qu'on va rentrer dans une méta Où il va y avoir des armes légendaires jouées Et donc il y aura des brise-armes jouées Et donc si on vous pète votre arme Pendant le tour adverse Bah juste Vous perdez Enfin Elle n'aurait servi à rien C'est ça Et il y a 3 anti-armes pour l'instant dans le jeu Il va potentiellement avoir un 4ème Avec cette extension Parce qu'en général Quand il y a plein d'armes comme ça Ils en sortent un On a Limon des acides Des maraises acides On a Limon glouton Et on a Arrisson Déjà juste avec ces 3 là Quasiment tous les decks On rend des anti-armes Parce que c'est viable Forcément un des 3 est viable dans un de vos decks Et en plus de ça Il va potentiellement en avoir un autre Donc Moi les armes légendaires Je les aime pas trop J'aime pas de toute façon La mécanique d'armes Dans Airstone Parce que je trouve ça vraiment Trop compliqué Si ça devient trop populaire Ça devient trop faible En fait C'est à double tranchant On va voir en tout cas C'est à double tranchant T'as compris Excellent Pardon Excellent Allons-y Allons-y J'aspect de sort intérieur Alors on l'avait déjà vu Inférieur Pardon Donc ça fait partie De ces nouvelles cartes Voilà Qui se font améliorer Donc on rappelle le principe Vous mettez la carte de base Dans votre deck Et quand vous remplissez Une certaine condition Votre carte va s'améliorer Et aura un plus gros impact Exactement Alors C'est un bon tourin Franchement c'est un bon tourin Ça me rappelle la racine vivante C'est un peu moins polyvalent Une toute petite subtilité C'est que ça tape tout juste un serviteur Ouais Donc moi j'avais pensé A ma Ligos Director Mais effectivement Ça marche moins bien quoi Après Effectivement Si tu joues à un druide Big druide Avec toutes les grosses trucs Etc Bah potentiellement Tu vas jouer le décadruide Et le décadruide Voilà tu l'évolues assez rapidement Et t'as besoin d'antibet En druide En druide On est vraiment faible En druide On n'a pas d'antibet En druide Finalement On a balayage Mais ça coûte cher Ça en rajoute un Contre aggro Tu peux le jouer à deux C'est pas mal Et contre contrôle Bah tu la gardes Pour jusqu'à six De toute façon T'es pas pressé Voilà voilà En branchement Mesdames et messieurs Double choix des armes Vous piochez Vous piochez une carte Donne un d'attaque Ou vous gagnez Six points d'armure Et ensuite Vous rechoisissez à nouveau Moi j'aime beaucoup T'aimes beaucoup ? J'aime beaucoup C'est un petit peu Dans la même branche Que l'adaptation Les sports évolutives Pour quatre Plusieurs fois J'ai hâte qu'on joue Le druide token Ok J'ai envie de te dire Ok ok Moi je la trouve faible Je la trouve Enfin Je trouve qu'aucun des trois N'est intéressant à jouer Quatre points de mana C'est cher je trouve Après c'est druide Donc druide quatre points de mana Potentiellement ça peut être trois Moi ce qui me donne Le bandant sur cette carte Oui j'utilise beaucoup Cette expression Je l'aime beaucoup C'est sa polyvalence C'est que C'est vrai Au final tu peux Tu peux t'adapter A la situation en cours Et comme aucun game Ne se ressemble dans Hearthstone Wow C'est beau C'est beau Bah c'est toujours intéressant De pouvoir s'adapter Donc c'est pour ça Que j'aime bien cette carte Après je vous dis J'aime bien cette carte J'adore sa gueule déjà Le design est parfait J'aime bien la façon Dont elle a été construite Tout ça Après je vous dis pas Qu'elle sera jouée à 100% Mais en tout cas Moi c'est sûr Que je la testerai Dans un druide token Ok Bah elle sera sûrement testée Moi aussi je la testerai C'est sûr J'ai juste du mal A me dire Quatre points de mana J'ai envie de faire ça Quatre points de mana Android j'ai envie de balancer Un tour quatre Bon Allons-y Next Ah bon alors ça C'est un petit peu spécial Ça c'est la récompense On va commencer là Du coup on a Rin La première disciple Tu dis Rin ou un ? Tu dis qu'une ou qu'une ? De base je disais Rin Mais Ok ok Rin la première disciple Bon alors ça là C'est l'une des premières Quatre qui a été annoncée Nouvelle mécanique Pareil on va pas s'étarder trop Mais globalement Cinq points de mana Vous avez une de deux Le premier vraiment nul Deuxième En fait vous jouez ça Vous avez ce sort là Quand vous avez ce sort là Donc tour 7 A priori A part celle de jouer Druid Invoque un démon de deux Place la carte Jouer Druid en démonie C'est pas facile Ça le met dans votre main Place la carte dans votre main Donc tu peux directement Jouer le troisième Quatrième Après tu peux jouer C'est de la même temps Il faut investir 5, 10, 15, 20, 25 25 pour avoir une 10-10 Mais par contre la 10-10 Elle est plutôt badass Ça faut admettre C'est détruit le deck De votre adversaire En cri de guerre Bam T'as plus de deck Voilà On va avoir des jolis Trolden Allez C'est rigolo Ça va faire De jolis défis Voilà Bam Il va se régaler Big up à lui d'ailleurs On salue Elixir non identifié D'un plus de plus de Un serviteur Gagne un effet bonus Dans votre main Alors L'effet bonus C'est un petit peu Comme la carte paladin Qu'on verra plus tard L'arme qui a été annoncée Par Kripparian En gros L'effet bonus Là c'est dommage Qu'on ne les ait pas Mais c'est des Ah bah si C'est ceux qui sont en dessous Voilà Parfait On les a Soit ça invoque une copie 1-1 Vas-y Mets les autres Soit ça donne Bouclier divin A un serviteur Et plus de plus de Et plus de plus de Le plus de plus de Il reste toujours Soit le vol de vie Et soit le raz d'agonie Et c'est à toi En gros Et c'est quand vous allez La piocher En gros C'est pas Vous l'avez dans la main Vous donnez plus de plus de Et ensuite Il y a un des effets Qui pop C'est quand vous piochez La carte Elle va directement Arriver dans votre main Sous l'une des 4 formes Qui sont indiquées Juste en dessous On est sur le site Gamers Origins Si vous voulez retrouver On va vous mettre Dans la description Bien évidemment Ok c'est intéressant Je m'étais pas trop attardé Sur cette carte là Je t'avoue Mais ok Donc du coup Ça c'est sa forme initiale Quand elle est dans ta collection Et puis ensuite Quand tu vas la piocher Elle va prendre aléatoirement Une de ces formes là J'aime pas J'aime pas Le fait aléatoire J'aime pas Moi j'aime pas Bon potentiellement Elle peut être pas mal Moi j'aime bien Attends j'aime bien Si on pouvait choisir Ces 4 Ce serait très très fort Si on pouvait choisir Ce serait monstrueux Ce serait vraiment très très fort Le fait que ce soit aléatoire Ça c'est nul Pour voir ce que ça donne Et de toute façon On va tester plein de decks Comme à chaque nouvelle extension Evidemment Mais je suis pas ultra convaincu Par cette carte Bon ça c'est très fort Ça pour moi Pour le coup Ça c'est une des meilleures cartes De l'extension Tu te souviens de la 3-6 pour 4 En prêtre dragon Qui gagnait provocation Enfin 3-6 qui était neutre Qui était 2-6 à la base Ouais qui était 2-6 Et qui gagnait un point d'attaque Et provocation Bah c'est ce qui manquait Au prêtre dragon Je trouve un bon tour 4 Et là on a un bon tour 4 Très bon tour 4 Très bon C'est même pour moi L'un des tour 4 les plus puissants Parce que bon T'as globalement Beaucoup de machins Et la seule faiblesse D'un prêtre dragon Parce que le prêtre dragon Il a une value infinie Vu qu'il peut recréer Les dragons etc Bah en fait T'as un dragon Qui recrée un dragon Et vu que t'as à nouveau Un dragon Tu peux recréer encore un dragon Et ainsi de suite Et du coup Le seul problème C'est quand ton adversaire Il est un petit peu sournois Et qu'il essaie de te taper Tu sais ta tête Avant de taper tes créatures Parce qu'il sait Qu'il peut pas gagner Sur le long terme Et donc du coup Cette carte là Elle est parfaite Parce que Déjà c'est un dragon C'est génial Ça active les synergies Non mais c'est tout con Mais t'as totalement raison Ça paraît débile Mais c'est un dragon Parce que la biographe De dédain du néant Par exemple La 1-3 pour 2 Qui n'est pas un dragon Et si c'était un dragon Elle serait mais 1 milliard de fois plus forte Déjà qu'elle est très forte Ouais bien sûr Et donc du coup Bah tu peux la garder Juste dans ta main En tant que dragon Pour les synergies Si t'en as pas besoin Et si t'en as besoin Bam tu la joues Super à haut quand même Faut te dire 3 dégâts C'est une flamme infernale Qui te fait pas de dégâts A ta tête Et qui en plus Met une putain de 3-3 Sur le board Dragon Mal déterré Pour 5 points de mana C'était un sort Et c'était juste Tu jouais mal déterré Et en plus tu le donnes A ton adversaire Et là tu le donnes pas A ton adversaire T'as un body 3-3 Et tu tues le board De l'adversaire Absolument génial Absolument fort Et c'est une rare Très accessible A must have Je vous conseille de la craquer Si vous l'avez pas Dans vos boosters Mais en tout cas Ça va être fort Prêt au dragon Temporus Elle est sortie aujourd'hui Elle est sortie juste avant Qu'on sorte Juste avant qu'on commence La vidéo C'est ça Temporus mesdames et messieurs Le design est absolument magnifique C'est un dragon C'est un putain de dragon Déjà C'est un putain de dragon Qui a la classe en plus 6-6 pour 7 Donc les mêmes stats Que Frisgull à l'époque Si vous vous souvenez Cri de guerre Votre opponent Votre opponent Votre adversaire Va jouer 2 tours Mais vous Juste après Vous aurez le droit A 2 tours Donc Alors Dans quelle situation C'est possible Ça peut Évidemment Tu vas pouvoir faire Des gros tours De combo Où t'as besoin De beaucoup de mana Machin truc Sauf que tu laisses 2 tours à ton adversaire Donc comment faire Pour que ce soit Pas trop handicapant Pour que tu ne meures pas En laissant 2 tours A ton adversaire Il y a plusieurs situations Possibles Soit tu joues Contre un deck aggro Qui a plus beaucoup De cartes en main 1 ou 2 Voire 0 Et dans ce cas Il va jouer 2 cartes Sur 2 tours Et donc c'est pas grave Soit Il faut arriver A bloquer Ton adversaire Et en fait Pour moi C'est pour ça Que j'y pensais Dans le métro Je pensais pas A un deck En particulier Mais je me disais Ça ça peut totalement Être une carte Qui sera très forte Au début Quand les gens Ne savent pas jouer Contre Parce qu'ils vont pas Forcer Mais comme tu disais Pour les arts Si la carte devient forte En fait Maintenant Si la carte devient forte Et que tu sais Que c'est joué Dans quasiment Tous les prêtres Et bien Tu vas garder Des ressources en main Pour pouvoir avoir Le kill en 2 tours Si jamais ton adversaire Et tu sais Que si jamais Il le joue Bam Tu as 2 tours Et tu vas essayer Directement d'aller dans la tête Donc tu vas toujours Créer un setup letal Sur 2 tours Au cas où il l'a joué Donc pour moi Ça peut être fort Ça peut être monstrueusement fort En début d'extension Si on trouve un deck Qui va avec Ça peut être Vite être nul Si les gens Apprennent à jouer contre On joue Prêtre dragon Vas-y Tu prends 2 tours Déjà Première question Que moi je me pose On est tour 7 Je joue ça Ou tour 6 Je la pièce Est-ce que Quand mon adversaire Il joue 2 tours Moi je récupère pas de cristaux Parce qu'à la base C'est qu'il y a 6 cristaux Et quand moi je joue 2 tours Donc j'ai 7 Et ensuite 8 Ou alors 8 Et ensuite 9 cristaux Donc je gagne un cristaux Et je gagne pas Pendant le tour d'adversaire Ça je pense que c'est une question Il faut se poser Mais juste pour que ce soit clair Maintenant On joue dragon Est-ce qu'il n'y a pas un dragon Dans le jeu Qui est très connu Pour le setup l'étal En 2 tours La 2-8 Non Avec Strasar Oui 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 Un dragon dans le jeu Qui est connu Et qui est fait pour ça Il est là pour setup l'étal En 2 tours Tu joues ça T'as adversaire Tu fais vas-y amuse-toi Je suis à 30 HP Pépouze Vas-y fais ta game Il joue ses 2 tours Il est en mode Vas-y La 2-8 est pas mal aussi Il double ses points d'attaque Au début de chaque tour La 2-8 C'est un dragon aussi C'est un dragon Mais il pèse juste à 4 Oui Non mais je sais pas Tu fais Ce dragon et feu intérieur Le tour d'après Il a 16 points d'attaque C'est ça Donc j'allais y venir justement Donc on joue dragon Donc potentiellement On aura l'extrasar dans le deck Donc pour setup en 2 tours C'est génial Parce que tu la joues Et on a En prêtre Tout ce qui est feu intérieur Esprit divin Esprit divin feu intérieur Et ça Le seul point faible de ça C'est que Quand tu joues une créature Il faut que ton adversaire Elle la tue pas Pour pouvoir la buffer Et là Tu peux jouer une créature Genre une 0-7 Et ensuite tu fais Bam bam Tu doubles Tu doubles Et tu OTHK Et encore une fois Si ce deck est fort Ça redonnera de la value Au Ghast Qui est déjà joué Pour l'entrée J'ai fait la vidéo d'hier En OTK Et tu te fais Ghast C'est dur J'ai perdu 6 cartes J'ai regardé la vidéo C'est Parce que là pour le coup Autant en Jad Tu peux quand même gagner Parce que tu as encore Tes behemoths Tes esprits Et tout comme ça Et là t'as rien en fait Autant là Si c'est ta seule condition de victoire C'est pour ça que je l'imagine Pas trop dans un deck Spécialisé là dessus Mais plutôt un dragon Avec ces cartes là Mais voilà au moins T'as des win conditions Typiquement voilà D'autres dragons Des A.O. tout à fait équilibrés Et puis voilà Je pense Allez on enchaîne Paladin Mesdames et messieurs Le joli acariâtre Une 1-1 pour 2 Donc on a l'habitude Avec le paladin Loupieur, des dessoudeurs Tout ça Ajoute 3 recrues de la main d'argent Dans votre main Donc ça va aller Ils ont envie de recentraliser Un petit peu Sur les recrues de la main d'argent En paladin On se souvient de l'époque Avec l'intendant On se souvient de ce genre de cartes Et sauf que pour l'instant Les cartes qui invoquent Des recrues de la main d'argent Sont pas folles Il y a le tour 5 Qui en invoque 5 Mais ça coûte très cher C'est que des 1-1 Machin truc Ça Selon les cartes qui sortent On pourrait potentiellement Voir des paladin Main de l'argent Handbuff 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 En handbuff En handbuff Ça peut être très fort En handbuff Ça peut être pas mal Tu joues Tu pièces ça Et après tu fais double Le sor à 1 Qui donne plus 1 Plus 1 à tout Et après tu lui balance Bam 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 C'est ça exactement Ça peut être sympa Avoir pareil Point d'interrogation De ce qui va être annoncé Mais potentiellement viable C'est pas une garbage C'est pas de la merde C'est potentiellement jouable Après ça sera pas joué Dans tous les decks paladin Parce que ça fait pas Non mais par exemple Tu vois même en arène Ça Si t'as 0 synergie Recrue de la main d'argent C'est quand même C'est quand même Une carte pas dégueu Parce qu'en soit En terme de stats cumulées T'as du 4-4 quoi T'as du 4-4 pour 5 points de mana Quand même Mais ouais Mais bon en arène C'est pas la mana qui compte C'est souvent plus La valeur de tes cartes Donc celle-là T'en donne plusieurs Et ça peut être sympa On va voir en tout cas Ce que ça donnera La suivante Gain de niveau Donc voilà Là par exemple Ça synergise Exactement Moi j'aime pas Pour moi C'est passé paladin Moi je dis à Blizzard C'est passé paladin Paladin Buff de machin Avec un tendant Etc Régiment de bataille On l'a compris Tout le monde sait jouer contre Tout le monde sait jouer avec Tout le monde s'est bien amusé avec Mais maintenant les gens Ils s'en foutent On a déjà essayé à d'autres extensions De faire des trucs comme ça On avait la carte Qui pose 5 points de mana Avant 5-1-1 Tout le monde s'en fout Tu t'en fous Tu la connais cette carte Comment ça s'appelle ? Le recrutement de machin Non voilà Tu connais pas Personne Tout le monde s'en fout De cette carte-là On a compris Ça sera pas fort Ça ça sera pas fort Bon pour moi C'est difficile en fait De setup sur deux tours Alors que dans Rastone En ce moment On est en mode Je te balance tout à la gueule Tout de suite Après Si là demain Il t'annonce une carte Qui pour 4 mana Invoque 7 recrues De la main d'argent Camouflées On peut en rediscuter Avec bouclier divin Et inciblable On peut en reparler On peut en reparler Non évidemment Non mais c'est pour ça Que pour l'instant Il y a combien de cartes ? Il y a 3 cartes paladins Qui ont été annoncées Il y en aura 12 en tout Si les 8 prochaines autres Sont des cartes Qui vont synergiser Avec celles-là Pourquoi pas ? Mais pour l'instant Je suis d'accord avec toi Pour l'instant Elle n'a aucun intérêt Voilà c'est ça C'est trop difficile en fait Elle est équilibrée En termes de stats Mais elle est trop difficile à placer Allez on passe sur l'arme Alors moi l'arme Je ne sais pas L'arme de Kryparian Gagne un effet bonus Dans votre main C'est exactement Comme tout à l'heure Donc c'est C'est Kryparian Qui l'a annoncé hier C'est Bah quand elle va arriver Dans votre main Elle va gagner Un petit effet supplémentaire Mais qu'est-ce que ça peut être Quand on l'a fait du coup Ils ne sont pas indiqués là ? Non Ils ne sont pas mis Dommage Je ne sais plus Il faudrait les revoir Tu as des effets intéressants Ou pas ? Tu trouves la carte intéressante ? Parce que 2-2 Bon Bah en fait Pour moi c'est juste Moins fort que l'âme de ralliement Parce que les cartes intéressantes À tuer Elles ont 3 points de vie Oui c'est ça C'est le tour 3 Quand tu l'équipes Souvent les créatures Ont 3 points de vie Et de toute façon Dans l'airstone Les créatures qui ont 2 points de vie On ne les aime pas Donc Je ne suis pas encore convaincu Il faudrait voir vraiment les effets C'est ça Exact Exact On verra en tout cas Bon ça fait une arme en plus Au paladin Allez Shaman Shaman Alors ça on l'avait déjà vu Invoque une copie D'un serviteur allié Surcharge 3 crystal mana Pour l'améliorer Donc ça Toujours le même système Une fois que vous aurez dépensé Vos 3 Vos 3 de surcharge Elle sera améliorée Etc Etc Et donc jusqu'à Pouvoir invoquer 3 copies D'un serviteur allié Pardon Pour moi c'est encore une fois Trop cher C'est trop cher Tu ne peux pas faire de synergie Ultra badass avec A moins qu'il y ait une carte Qui puisse ramener Alakir Pour 3 points de mana Il y a une carte Qui ramène Alakir Pour 7 points de mana Tu sais la 3-3 Raldagoni invoque un tour 8 De votre deck Arrête arrête Mais Arrête arrête Ah mais d'ailleurs ça On n'en a pas parlé Mais sur l'évolution T'es vachement dégoûté Si Ah si tu veux Mais à mon avis Elle est aussi là pour ça Il ne faut pas oublier Que Blizzard Quand ils inventent Des nouvelles cartes Ils pensent aussi Aux effets aléatoires Des évolutions De j'invoque Avec un portail d'étard du feu Ou toutes ces conneries Et évidemment C'était pour rajouter Un mauvais T7 A mon avis Aussi Entre autres Excellent Et sérieux que ça rom Il se passe quoi Avec cette carte là Bah je pense que C'est Ouais mais c'est C'est le premier effet Qui est appliqué Ouais On passe à la suite Parce que moi J'ai hâte d'arriver à Légendaire Pas l'arme mais l'autre Vas-y vas-y La sorcelance 3-3 pour 8 Une fois que votre héros A attaquer Découvre un sort Et le lance Sur des cibles Aléatoires On est d'accord Qu'on peut changer de carte ? Tu l'aimes pas ? C'est de la merde Alors Oui mais après Que n'y a pas que Le point de vue compétitif Qui compte ? Je sais que toi Tu fais de la compétition Je sais que Voilà nous on fait Des tournois Mais il y a aussi Des joueurs Moi je sais J'ai une pote Qui me dit Moi je joue à Airstone Et je joue que des decks Full aléatoires Parce que je Je m'en foule de Très bien Elle va adorer cette carte Elle est carte suivante En vrai T'as raison T'as raison d'en parler C'est beaucoup trop Beaucoup trop Beaucoup trop random Pour être Joué en compétitif Par contre Effectivement Ce sera fun Moi en gros La première fois Que j'ai vu cette carte Je me suis dit Je vais mettre Malkorok Et ça va m'équiper Ça va être marrant Et Blingotron Et Blingotron En gros Ça peut être sympa Si tu récupères Une arme aléatoire Ou des choses comme ça Investir 8 pour ça 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 coûte cher Ça coûte très très cher Après c'est découverte Donc potentiellement Tu peux choisir le sort C'est pas si dégueulard C'est pas Yogg-Saron non plus T'imagines Yogg-Saron découvert Tu lances 17 sorts En découvert Ça reste une découverte De chaman Donc à la fois Oui il n'y a pas beaucoup De bon sort de chaman C'est surtout qu'il y a Beaucoup de mauvais Il y a beaucoup de mauvais Il y a beaucoup de bas coups Les puissances totémiques Les machins T'es content T'es archi dégueulard Ah non Vas-y vas-y Je te laisse C'est un élémentaire C'est un élémentaire Moi je me souviens De la gamers assembly Où j'étais revenu Avec mon chaman élémentaire Tout le monde se moquait de moi Et il avait super bien marché Et donc j'ai qu'une envie C'est de le rendre viable Parce que j'ai eu beaucoup de chance C'est pour ça qu'il avait marché Mais En gros j'aimerais bien Que le chaman élémentaire Devienne viable Parce qu'il a des cartes Qui sont vraiment intéressantes Et ça Ça pourrait vraiment Le rendre viable C'est une carte Qui est 7-7 pour 6 Donc un très bon body Jusque là on est d'accord Qui n'a pas de surcharge Alors que c'est un très bon body Et en cri de guerre Ça Remet tes cartes Dans ta main Toutes celles Qui sont sur le board Et Les cartes qui vont être Dans ta main Vont coûter 1 Donc pour moi C'est une carte Qui est hyper intéressante Parce que Si tu la joues Et que t'as pas de board Bah c'est juste un body Qui est trop cool Et c'est un élémentaire Donc ça active aussi Tes synergies Avec Toutes les synergies Élémentaires Où il faut jouer Un élémentaire Autre précédent Ne serait-ce que Le monde brasier Qui coûte 7 Et En plus C'est à mon avis Un puits à combo Qui peut être Assez génialissime Moi je veux pas Casser ta hype Parce que je te vois Extrêmement hypé Mais Moi j'aimerais Te poser une question L'être ouvert Directement à Blizzard C'est qui le développeur Chez vous Qui aime bien Comme ça Mettre des 7-7 A un shaman Tout le temps C'est quoi votre problème Avec les cartes Surpuissantes du shaman Parce que cette carte là Elle a pas surcharge Alors Cette carte là C'est Attends Tout à l'heure On avait une 4-5 pour 6 On était en mode Ouais pas mal On va pouvoir la jouer Peut-être Et tout Là le shaman A chaque fois Il a des trucs de ouf Alors moi je comprends pas Il y a quelqu'un Qui adore shaman Chez Blizzard Il est toujours en mode Vas-y shaman C'est mon petit chouchou Il met des petits trucs Vas-y rajoute des stats Rajoute des stats Quoi sur charge Non 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 Je peux faire le développeur De Blizzard Vas-y Ok Oui mais tu sais La classe shaman A été designée Sur la prise de board Avec par exemple Tu vois Les totems langue de feu Les furies sanguinaires Toutes ces choses là Sont intéressantes Quand tu as le board Donc ça quelque part C'est certes C'est un bon body Mais ça te donne Un désavantage Ok Parce que tu as Tu les reposes pour un point de malin Autour d'après Tu reposes toutes tes créatures Même qui étaient endommagées Et tu les reposes gratuitement Et moi là En tant que développeur Blizzard Je dis Ouais bon d'accord Là t'as raison Faut bien gagner Non mais C'est quand même incroyable Moi je la trouve Je suis pas du tout Je la trouve extrêmement forte Mais en fait Je la trouve trop forte Moi elle me pose problème En fait la plupart des cartes Que je trouve fortes Je suis extrêmement content Mais celle là Je la trouve trop forte Moi cette carte là M'embête Elle me pose problème Moi je vais jouer autre chose Que shaman Enfin je vais jouer shaman Après le problème C'est que le reste du shaman Est fort mais pas ouf En ce moment Donc peut-être que S'il y a une ou deux bonnes cartes Mais que le reste C'est des cartes Dans le genre De celles qu'on a vu avant Ok ok Là tu sais Tu sais où je pense Que cette carte là Peut-être que Je suis mauvaise langue Mais je me le dis Mais tu sais Je suis aussi de mauvaise foi Donc j'ai tous les défauts moi Oui parce que t'es de mauvaise foi Parce que c'est vrai Qu'ils mettent que des cartes Fortes au shaman Je te rappelle Qu'il y a eu Mourabi A la dernière extension C'est quoi mon hobby ? C'est une 4x4 pour 6 Qui met dans ta main Une copie des serviteurs gelés Ah oui 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 non mais voilà Admettons Non parce qu'il y a aussi L'autre développeur Qui déteste shaman lui Mais non mais en fait Là où je la trouve Plus ou moins ok C'est que Ok quand tu remontes Les serviteurs de ton board Ils coûtent un cristal certes Mais par contre Ils gardent leur effet C'est à dire que Le serviteur qui a surcharge Il va te re-surcharger Même s'il coûte un point de mana Il te surcharge de 3 Enfin potentiellement Donc là potentiellement Tu te dis ok S'il joue genre 5 serviteurs Le tour d'après Bah il se surcharge de 17 Mais est-ce que c'est grave De se surcharger Lorsque t'as 17 créatures Qui ont 25-25 de stats Je sais pas trop Bon tu me diras Jad il peut jouer une 10-10 Pour un point de mana Mais Jad elle par contre C'est une fille Non Druid Jad Ah Je crois que tu parlais de Jad Ah non Parce que t'as une pote Qui s'appelle Jad Ouais T'as la chance d'avoir des potes J'en ai toujours voulu moi Alors On l'enchaîne Charboller Illusioniste Kobold Invoque une copie 1-1 D'un serviteur de votre main En râle d'agonie Qu'est-ce que t'en penses Ça coûte 4 Moi je trouve ça nul 4-3-3 On skip On skip Ça coûte 4 On skip Ah les secrets Les secrets du voleur Qu'est-ce que t'en penses Ça fait débat Ça fait couler de l'encre Sur tous les forums français Si vous êtes fan de Loélo Et que vous découvrez Qu'il y a une nouvelle extension Qui va sortir Grâce à cette vidéo Que vous avez laissé Heurston depuis un moment Sachez que le voleur Va avoir des secrets Mes abonnés sont très Non mais C'est vrai que le voleur Va avoir des secrets C'est vrai que ça paraissait bizarre Que le voleur N'ait pas de secrets Le développeur en parlait Lundi à l'annonce Parce que dans Wo Oui C'est la classe par excellence Qui était faite Pour les secrets de base D'accord Et alors Parmi les deux secrets Qui ont été annoncés Donc il y en aura probablement D'autres Oui C'est ce que je disais Il y a un rappelé C'est probablement dans L'autre best-of Mais moi la première chose Que j'ai vu Quand ils ont annoncé le secret Je me suis dit Mais attends Mais s'il y a un secret En voleur C'est pas un secret Tu sais le mec Il joue son secret Il est face cachée Mais tout le monde sait ce que c'est C'est pas terrible Après voleur C'est juste pour avoir un effet Qui reste sur le board Oui bien sûr Mais non Il n'y en aura plus d'annoncés Pour l'instant Il y en a un de bien Un de pas bien Alors celui-là Qu'est-ce que tu en penses Quand un serviteur allié meurt Le renvoie dans votre main Il coûte deux cristaux de main Je le trouve fort moins Ok Moi je le trouve pas extraordinaire Parce que C'est comme un shadow step Mais qui coûte deux de plus Et où tu peux pas cibler Toi-même La créature Donc ça me paraît compliqué C'est une bonne value Mais c'est compliqué à mettre en place Je trouve Pour que ce soit vraiment La bonne créature Qui remonte dans ta main Moi j'imagine le scénario Tu fais Gadget-san et ça Et le mec il est en PLS S'il tue Gadget-san Il revient dans ta main S'il le tue pas Il reste sur le board Et du coup il a perdu Tu vois ce que je veux dire Ah avec Gadget-san Oui c'est fort Moi j'imagine pas mal de choses Qui peuvent être stylées Avec cette carte-là Parce que tu remontes Gadget-san Tu tues Gadget-san Parce que t'es obligé de le tuer Normalement Tu le tues Il revient pour 4 points de mana Le mec il a 6 points de mana dispo Pour pouvoir faire des folies T'es pas prêt Par contre ce qui est bien aussi C'est que ça rajoute une classe à secret Donc potentiellement Le manche secret La mystique de Kezan Si vous êtes en wild Seront des cartes Qui pourront potentiellement revenir Ou le flair Ou le flair Le flair ou Hunter Control On en parlait tout à l'heure Allons-y on enchaîne Et du coup le deuxième secret Que toi tu trouvais fort peut-être Quand un serviteur attaque votre héros Il attaque l'un de ses voisins à la place Moi je l'aime bien celui-là Parce que pour moi c'est de la défense Et le Rogue Il a jamais été aussi fort Qu'à l'époque où il avait le Enfin quoi qu'il est très fort maintenant Donc c'est un peu con de dire ça Mais il était très fort Quand il avait l'anti-kill bot Parce que le Rogue Il va prendre pas mal de dégâts Avec sa tête Avec sa dague Et là le fait d'avoir Un truc de gestion De défense en plus Parce que là c'est à la fois De la défense Mais en plus c'est de la gestion Parce que ça va Contrairement au Noble Sacrifice Qui va faire que de la défense Là ça va Ça va directement attaquer une créature Adverse Donc j'aime bien Et là où je trouve ça plus fort Que le détournement Parce que ça reprend le principe Du détournement C'est que ça va attaquer Une créature Adverse en plus Alors que le détournement Ça pouvait déjà attaquer Une de tes créatures Et ça pouvait aussi attaquer La tête adverse Ce qui est rarement Sauf si c'est létal Sauf s'il a une arme Donc celle-là je l'aime bien Moi je te suis aussi Je l'aime bien Moi j'aime les deux Globalement Après je te dis pas Que les deux sont Enfin c'est pas non plus C'est pas des cartes de malades Mais en même temps C'est des communes Donc ça C'est un aspect logique Moi j'arrive J'ai pas joué à Ersan Depuis 6 mois Je redécouvre le jeu Je vois un voleur Qui peut mettre des secrets Je suis un fan de Woj Je me dis vas-y go Je vais kiffer ma race Et puis je les jouerai tous Evidemment il y aura la moitié Qui se rend pas fort Mais je les jouerai quand même Juste pour kiffer Donc moi j'aime bien Les petits designs sont sympas Et puis encore une fois C'est des petits sorts Qui coûtent pas cher En Rogue Donc ça active les combos Moi j'aime bien Je trouve ça vraiment cool Qu'ils mettent cette mécanique en place C'est intéressant T'as dit les combos On y pense pas forcément Mais c'est important D'avoir des cartes Que coûtent pas cher On enchaîne On enchaîne On est sur Warrior Mesdames et messieurs Et c'est la fin après La carte Enfin la classe Ce qui a le plus besoin D'upgrade Pour la prochaine extension En ce moment C'est sûrement la plus faible Ouais Alors Moi Cette carte là Je suis un grand fan C'est probablement L'une de mes cartes préférées De l'extension Appel un serviteur En guerrier C'est parfait C'est parfait Parce que Pourquoi Guerrier Jusqu'au début du jeu Qu'est-ce que c'était le guerrier C'était le guerrier contrôle Et toi en plus Toi et moi On a passé des heures Et des heures On a fumé le guerrier contrôle Moi il m'a valu Beaucoup 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 de tournois Moi c'était ma première carte Classe gold Le guerrier Que en guerrier contrôle Avant qu'il y ait des guerriers tempo C'est les premières cartes gold Que j'ai craftées Moi c'était les premières légendaires Que j'ai craftées C'était Alexstrasza Ouais Sylvana Asker Org Non c'est tout Et en fait L'idée Le principe On va dire L'archétype du guerrier C'était quoi Et ça correspondait A la classe un peu guerrier Tu vois Avec de l'armure C'est ça Je me défends pendant 5-6 tours J'ai baston Baston J'ai heure de mouillier Même à l'époque C'était je me dépop Et je me défends pendant 15-20 tours Ouais tu peux même Si tu ne poches pas Tu peux parce que T'es tellement solide Tu fais leur maitresse du blocage Tu te défends Tu te défends Et puis une fois Que t'as bien épuisé ton adversaire Bam Tu lui déglingues des créatures Super badass Qui coûtent 10 points de mana C'était ça Guerrier Et cette carte là J'ai l'impression que c'est ça C'est tour 5 Je te fais baston Je te règle ton board Et tour 6 Je commence à développer C'est pas autant qu'avant Mais c'est déjà Tour 6 Je commence à développer des trucs balèzes Je joue ça Je joue un bon tour 7 T'as mon tour 8 Avec un DK Et je joue du bon tour 10 Et je me mets bien Qu'est-ce que t'en penses ? Mais du coup tu ne joues pas De petites créatures Genre fabriquantes Moi je suis d'accord En théorie avec toi Ça veut dire Effectivement Comme tu viens de le dire Que tu ne joues pas De petites créatures Le souci C'est donc Que tu vas jouer Beaucoup de sorts Pour pouvoir Rendre tes sorts viable C'est que tu vas beaucoup piocher Et des armes Tu vas devoir piocher Pour avoir de la gestion Donc Tu vas avoir Combien de grosses créatures Allez Moi on m'a dit Sur le chat Quand cette carte Était sortie Ouais ça peut être trop fort Tu mets que gros match Dans ton deck Ah non non Mais sauf que le problème C'est que si t'as qu'une Ou deux créatures Non Il y a plein de moments Où tu vas piocher Tes créatures Avant d'avoir cette carte Baron Guédon Isera Alexstrasza Il charge éventuellement Tu joues gros match Tu joues le DK Tu joues plein d'armes Et tu joues Maîtrise du blocage Maîtrise du blocage Heure de bouclier Exécution Baston Baston Enfin toutes les conneries Qu'on connait Qui sont ultra forts De warrior Parce qu'en fait On a oublié Warrior Control A cause du warrior agro Son seul défaut C'est que ça devient Une carte morte Quand t'as plus de créatures Dans le deck En gros c'est là Où je voulais en dire C'est ça Mais en général Tu joues quand même Warrior Control On avait Kairn On avait plein de grosses créatures Et il n'y avait Aucune petite créature A part acolyte et fabricante Et finalement On peut juste les enlever Parce que maintenant On a d'autres cartes Qui peuvent en penser Donc voilà Je le trouve très sympa Nourrir les poissons Ça ça va être Comme je le disais tout à l'heure Vous n'êtes pas prêt Parce que warrior En plus d'être Ma classe préférée Quand il était contrôle C'est une classe Que j'ai beaucoup Beaucoup jouée Et des combos en warrior Je rêve d'en refaire Parce que O.T.K. Wargun Toi tu étais un gros fan Du O.T.K. Wargun O.T.K. Wargun Je te regardais souvent J'ai fait tellement de top 1 En O.T.K. Wargun Et c'était juste Les gens ils venaient me voir Et ils me disaient Si tu jouais pas O.T.K. Wargun Les gens ils se cassaient Ils s'en foutaient Tout le monde regardait ça C'était tellement cool Et moi j'adorais Et c'est une rare Très accessible Tout le monde peut la jouer Allons et on enchaîne Du coup Encore une carte amélioration Encore une fois Ça coûte cher Invoque un golem Donc je pense que Chaque classe en aura une Logiquement Vu qu'ils en ont déjà Mis pas mal Invoque un golem De myrtille 5.5 De mitrille Excuse moi C'était grave ou pas ? Bah le mitrille C'est le mitrille quoi Ok Et moi j'ai dit quoi J'ai dit myrtille Jordil il avait un caleçon En mitrille quoi Ok ok Moi j'ai dit myrtille T'as dit myrtille Parce que ça fait un peu La myrtille Parce que t'es un mec mignon Arrête arrête T'es pas un guerrier Arrête arrête Toi t'es doux C'est vrai Bon Et du coup Voilà ça c'est l'évolution Et ça invoque Moi pour moi C'est pourri T'as pas envie d'invoquer 3.5.5.7 Et puis voilà C'est tout quoi Point barre quoi Tu vois genre Dans le meilleur des cas T'arrives à là Et tu fais 3.5.5.7 Même ça c'est pas fort Alors genre Druid il te fait beaucoup mieux Sans se préparer pendant 15 tours Tu vois ce que je veux dire En fait Ouais Par contre Là où la carte est pas nulle En fait Toutes ces cartes là Qui demandent d'upgrade C'est pas des cartes nulles Si vous avez pas forcément Beaucoup de poussière Que vous les avez dans un booster Les enchanté pas tout de suite Parce que C'est des cartes qui sont solides Mais disons que ça va pas avoir Des énormes synergies Avec d'autres cartes Ça va pas être C'est voilà Ça peut être une bonne carte Ça vous demande pas D'orienter tout votre deck Pour faire cette carte C'est ce que disait Je sais plus qui disait Pas lundi Mais la première annonce De l'extension C'était Ben Brod Je crois qu'il en parlait Qui disait Voilà C'est des cartes C'est bien qu'elles existent Ouais Si vous êtes à 29 cartes Dans votre deck Vous savez pas trop Quoi mettre en plus Et ben ça Ça peut faire l'affaire Si vous avez 3-4 armes Dans votre deck Et ben vous vous dites Tiens ça me fait Un bon tour 7 Mais c'est pas un massage Il peut pas y avoir Que des cartes fortes Parce que sinon Il y en a certaines Qui vont être nulles Dans tous les cas Donc ça Ça fait partie des cartes Qui sont potentiellement jouables Mais qui sont clairement Moins fortes que d'autres Et donc du coup Dans l'absolu C'est bien qu'elles soient là Parce que comme ça Ça permet de repérer Ça permet de faire un contraste Avec les cartes Qui sont réellement fortes Mais voilà Moi pour moi J'ai du mal à l'imaginer jouer Mais peut-être que j'ai tort Peut-être qu'elles sera jouées Parce que Warrior Bon après sur 7 Warrior T'as pas envie de faire ça Ça en arène Ça peut être cool aussi En arène par contre Je dis pas Non parce qu'en arène Il faut quand même Être sûr que t'es suffisamment d'armes Bah si par exemple T'es à la fin Ou au milieu de ton draft Et que t'as déjà quelques armes Ce qui est souvent le cas en guerrer Parce que t'aimes bien Les armes en guerrer en arène Bien sûr Ça fait un tour 7 Très solide C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes Des fois qui sortent On se dit c'est nul Mais en réalité C'est des cartes Qui sont clairement faites pour l'arène Et qui sont très fortes en arène Et il y a une grosse Quand même Proportion des joueurs Qui jouent principalement en arène Voilà voilà Et je crois qu'on a fait le tour Et ben Ah ben Il y a l'âme de dragon aussi Ouais mais bon T'as envie de parler de ça Moi j'ai pas envie de parler de ça Ok Très bien Très bien Eh ben écoutez les amis Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'ai l'impression qu'elle a fait quasiment une heure Donc C'est long mais c'est l'extension de A à Z Les gens ils vont voir directement Je te fais une proposition C'est que peut-être tu pourras la sortir en deux épisodes Pourquoi ? A la rigueur Bah parce que comme ça ça fait deux vidéos de 30 minutes C'est plus intéressant à regarder Non ? Non mais les gens comme ça ils peuvent pas regarder Mais non ça hein Ça sortira en deux épisodes Les gens qui ont envie de regarder Ils regardent Je suis pas youtubeur Moi je fais pas la vidéo Moi je fais la vidéo vraiment pour les gens qui sont intéressés Tu as ceux qui sont pas intéressés Tant pis Si vous avez eu le courage d'être jusque la vidéo En tout cas c'était un plaisir Franchement c'est bien marré C'était hyper intéressant Merci à toi d'être passé N'hésitez pas à le retrouver sur les réseaux sociaux Keun Twitter Facebook Tu utilises encore Facebook toi ? Ouais 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 Je mets encore régulièrement des trucs C'est très rare Et Snapchat Bah n'hésitez pas Snapchat T'as Snapchat c'est quoi ? KeunHS KeunHS Ok Et Twitter Facebook ? KeunHS KeunHS Je vous mets tout ça dans la description les gars Je vous mets également le site dans la description N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parce que je vais sortir pas mal de decklists Avec toutes ces cartes là Pas mal de trucs assez fun et assez exclusifs Mesdames et messieurs Je vous fais des bisous On vous fait des bisous Et on vous dit à une prochaine vidéo Ciao ciao les patrons Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501